Bonsoir à tout le monde. Alors, juste vous allez me dire si vous m'entendez bien. Pour poser des questions, c'est dans l'onglet questions réponses, s'il vous plaît. Et juste si quelqu'un peut me dire si le son passe bien sur converser. Merci. Bonsoir à tous. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Pour tout le monde, je répète, les questions, les réponses, on essaie de rester dans l'onglet questions réponses. Ce sera plus facile pour moi pour les voir et pour y répondre surtout. Allez, on va attendre encore un peu. Il y a des retards d'atterre, je pense. On va attendre deux, trois minutes. Donc déjà, je tiens à remercier. Vous avez les deux cabinets en dessous de la nouvelle clinique Saint-Jean du pôle de consultation. Donc, Kinesud qui nous reçoit dans leurs nouveaux locaux. Voilà. Et K Clinique qui est le cabinet qui est juste en dessous, qui est spécialiste du membre inférieur. Il y a du membre supérieur, pardon, avec qui j'ai pu travailler sur ce webinaire. Pour l'instant, vous n'êtes que 20 connectés. On attend encore un peu du monde, normalement. Et après, on va attaquer. On va attaquer à 18h35, pardon. Comme ça, on laisse tout le monde se connecter. On va attaquer. Je répète aux ceux qui viennent d'arriver là, pour les questions et les réponses. On reste bien dans l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir jongler entre deux onglets, plus vous parler en même temps. Et du coup, je vais peut-être perdre quelques réponses. Et quelques questions aussi. Allez, on attaque dans trois minutes. Bonsoir à tous, tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à tous. Deux petites minutes encore pour laisser le temps aux gens de continuer à rentrer dans le webinaire. Et après, on ne va pas plus s'attendre. On va commencer avec les gens qui sont là. Les autres prendront en route au cas où. Je répète avant de commencer là. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ok, merci Sébastien. Merci Marlène d'avoir répondu. Bonjour à Stéphane Munch. Je viens de voir connecter. Merci Bernard pour la réponse pour le son. Merci. Allez, on va attaquer que les retardataires y prendront en cours. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci d'être à nouveau là et à nouveau présent sur un webinaire de K-Invent. Je remercie K-Invent de me redonner l'opportunité de vous faire un webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre thème. La dernière fois, on a parlé des ischios janvier dans le sport. On va rester dans le sport et on va parler de l'épaule instable du sportif, de la chirurgie, ce qu'aurait temps de tout plaît. Alors, on ne va pas parler de toute l'instabilité avant la chirurgie. On va vraiment aborder le cas des traumatismes dans le sport. Qu'est-ce qui va faire une luxation ? Les différentes chirurgies. Et après, on va passer la rééducation avec plusieurs étapes. Et on s'attardera un peu sur les tests du ruiton de tout plaît. Et on verra tout ça ensemble. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Questions-réponses, l'onglet, pour que je puisse répondre le plus possible à vos questions. Allez. On va commencer par un petit sommaire. On va faire vite fait un rappel atomique et biomécanique. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Vous êtes tous dans le milieu. On va parler vite fait des mécanismes d'instabilité. Et après, le gros du travail partira à partir de là du traitement chirurgical, la rééducation. En introduction, la luxation d'épaule est la luxation la plus commune. Du fait de l'anatomie de l'épaule, du peu de congruauté qu'on a au niveau de l'épaule, la possibilité de se luxer est plus importante que dans n'importe quelle autre articulation du corps. Sur toutes les luxations d'épaule, il y a 86% des luxations qui sont antérieures. C'est le gros sujet qu'on va voir. C'est ça. On va parler beaucoup plus des 86%. On va parler des luxations antérieures de l'épaule. Et on va voir tout ça. Un petit rappel à l'anatomique. L'épaule, ce n'est pas juste une articulation, mais un complexe articulaire. Il est formé par trois vraies articulations, ce qu'on appelle des vraies articulations. La glénolumérale, l'acromoclaviculaire, la sternoclaviculaire. Il y a après deux plans de glissement qui sont la scapulothoracique. Et selon la littérature, on met l'espace sous-acromial, qui est considéré comme un plan de glissement dans le complexe articulaire de l'épaule. Il est stabilisé par un important système. Vous savez tous, tendons, muscles, ligaments. Très complexe. Je vous ai mis quelques petites illustrations. Vous voyez qu'il y a beaucoup de muscles autour de cette épaule pour la stabiliser, pour la maintenir, la mouvoir. C'est un peu la particularité de cette articulation. C'est une articulation suspendue, très peu congruente, qui est stabilisée par un système actif et passif, les muscles et les ligaments. Vous me dites si je vais trop vite. Petit rappel biomécanique. C'est le complexe articulaire le plus mobile du corps humain. L'amplitude totale de ce complexe articulaire, en fait, ils sont dus à des synergies musculaires et à l'addition de mobilité des différentes articulations. C'est l'addition de l'articulation gléno-humérale, scapulothoracique, acromi-claviculaire et toutes les autres articulations, qui vont faire qu'on pourra avoir l'amplitude globale et l'amplitude totale. Bien sûr, grâce à cette mobilité, on est capable de faire des mouvements dans les trois plans de l'espace. J'ai mis flexion, extension dans le plan sagittal, plan frontal, abduction et adduction, et le plan transversal avec les rotations externes, rotation interne. Vous avez les degrés qui sont écrits dans la littérature. Voilà, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Je n'ai pas envie de vous perdre dès la deuxième diapo avec les rappels biomécaniques. Alors, vite fait, quelques tests de laxité. On a une laxité qui peut être, on va dire, constitutionnelle où en fait, elle est mise en évidence par quatre tests. Donc, les tests du tiroir antérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la souris. Je me mets devant la photo. Le succulse de test de NIR. Donc, on voit bien ici, là, sous le doigt, avec une traction de l'humérus. Et du coup, on a une dépression. L'hyperabduction. Et on a le test de rotation, d'hyperrotation externe en R1 qui dépasse les amplitudes normales. Donc, au-delà 80, 90 degrés. Au-delà de ça, on dit qu'on est hyperlaxe. Si cette instabilité est bilatérale, on dit qu'elle est constitutionnelle. D'accord ? Si elle est unilatérale, il y a une adaptation qui a été faite. Ça va pour tout le monde pour l'instant ? On passe, voilà. À partir du sport, on rentre dans le sport. Il y a des mécanismes de luxation qui sont traumatiques. Donc, on a vu la laxité chronique avant avec les 4 tests. Et là, en fait, on a une luxation, une instabilité qui est traumatique. Donc, tous les sports dits de lancer, si le quarterback au foot US ou le handballer, quand il y a le shoot et que le bras est en position de lancer et qu'il est accroché, qu'il y a un vrai risque de luxation. On appelle ça, j'ai mis le terme de traumatisme à distance, parce qu'en fait, ce n'est pas directement sur le complexe de l'épaule. C'est qu'on vient bloquer le bras. Et du coup, on a un phénomène de rotation externe avec un blocage qui est très fort. Et là, il y a un gros risque de luxation. Après, vous avez tous les types de sports, de contacts. Donc, foot, pas trop, parce que c'est plus les chutes. Mais après, vous allez avoir rugby, judo, tous les sports un peu où il y a du passage au sol. En fait, le choc direct, c'est un choc direct qui peut créer la luxation. Donc, sur un plaquage, une chute directe sur l'épaule. Vous voyez là sur l'image, chute directe avec le coude, on peut avoir une luxation, le plaquage directement aussi sur l'impact direct sur l'épaule du plaqueur. C'est bon pour tout le monde ? On va avoir plusieurs traitements à notre disponibilité pour traiter la luxation, l'instabilité. On va avoir un traitement orthopédique ou conservateur. On ne va pas le voir du tout aujourd'hui parce que ce n'est pas notre priorité puisqu'en fait, c'est pour des patients qui ne sont pas sportifs. Là, on est vraiment sur des patients sportifs. Du coup, le traitement pour les sportifs va être plus chirurgical. On va voir, on va détailler tout ça après. Il y a une étude, je vous l'ai mise, qui a montré qu'à deux ans, il y avait 3% de récidive sur les patients à traiter chirurgicalement. Et au niveau orthopédique, avec un traitement orthopédique, 54% des patients ont rechuté, ont eu une récidive dans les deux ans. Le gap est important entre les deux. C'est pour ça qu'on va parler du traitement chirurgical. Donc, on arrive un peu à une partie qu'il faut bien comprendre. Il y a deux opérations possibles. Soit l'opération de bancarte qui n'est pas adaptée. Je vous ai mis la petite étude qui est ressortie, en fait, qui n'est pas adaptée aux sportifs de haut niveau. Donc, cette opération, en fait, c'est une retente de la capsule et des ligaments, en fait. Avec des encres, on va venir repositionner et retendre la capsule. Vous le voyez sur la petite photo. Avec des encres qui viennent s'insérer sur le bourrelet et qui viennent redonner la fonction de la capsule, des ligaments. On va parler, nous, aujourd'hui, en fait, de ce qu'on appelle le goal standard pour les sportifs. Donc, c'est la butée coracoïdienne ou alors l'opération de la targée. Vous l'appelez un peu, on peut l'appeler par les deux noms. Il y a deux techniques opératoires pour cette opération. Donc, la technique conventionnelle, on va dire à ciel ouvert. Je vous l'ai décrite. C'est une incision. Consiste à réaliser une section de la coracoïd et avec le muscle qui s'insère dessus. Donc, le coraco-biceps. L'articulation de l'épaule est ouverte, nettoyée. La coracoïd est alors positionnée en avant de l'homoplate. Vous le voyez ici. Et fixée par deux vis. Voilà. La technique arthroscopique, dans l'idée, c'est à peu près identique, sauf qu'on n'ouvre pas. On fait des petites incisions. Donc, on en fait six de cinq à dix millimètres et une petite incision de deux centimètres. Et grâce à l'une ou l'autre des techniques, on va voir. Pourra-t-on récupérer les slides ? Marlène, je te réponds en direct. Les slides, il faudra voir avec KMVANT. Il faudra demander, voir avec eux, si on les met à disposition. Et peut-être qu'on ne pourra pas toutes les mettre à disposition, mais on essaiera. On verra avec KMVANT comment on organise ça. Alors, on reprend sur la technique de la targée. En fait, le mécanisme de stabilité, il est double du fait de l'augmentation de la surface articulaire grâce à la butée qui est fixée avec les deux vis. Donc, du coup, on a plus de chemin pour la tête de l'humérus. Donc, ça évite de sortir de la cavité. Et en fait, lors du mouvement à risque, donc du mouvement luxant, le fameux geste d'appréhension de la pression test ou l'abduction, rotation externe, antéplution, abduction, rotation externe, le tendon, en fait, les tendons qui vont passer vont se contracter et donc, du coup, vont faire une espèce de haut-bran en devant et vont recentrer la tête. Donc, l'intérêt de la butée de la targée, là, il y a une stabilité double. Comment on peut déterminer alors ce geste chirurgical ? Tout simplement avec le score ISIS. Alors, le score ISIS, c'est un score un peu de référence qui va nous permettre de déterminer pour les chirurgiens aussi par rapport à l'activité, par rapport à l'âge, par rapport à l'hyperlaxité, par rapport à s'il y a des lésions associées, donc s'il y a des encoches sur la tête, sur la glène, s'il y a des pertes de substances glénoïdiennes, tout ça va rentrer en compte. Donc, en fait, vous avez la cotation. Donc, si vous avez moins de 20 ans pour l'âge, c'est 2 points. Si vous avez plus de 20 ans, c'est 0 points. Donc, on additionne tous ces points. Et en fait, on s'aperçoit que plus le score ISIS est bas, plus le taux de récidive est faible. Donc, du coup, tous les scores inférieurs à 3, l'indication de bancarte, elle est bonne. Nous, on va se retrouver sur des sportifs qui sont en compétition où il y a du contact, où forcément, on va augmenter le score ISIS et du coup, on va être plus sur des patients, des sportifs qui vont être sur une indication avec un ISIS supérieur à 6. Et là, l'indication de la butée, elle est primordiale et dès le premier épisode de luxation, je vous rappelle, traitement orthopédique, il y avait 54% de récidive dans les deux ans alors que le traitement chirurgical, il n'y en avait que 3% dans les deux ans. Donc, on est vraiment sur cette opération-là pour les sportifs et c'est le gold standard. Les anglo-saxons, ça fait très longtemps qu'ils sont passés sur un épisode de luxation, opération pour les sportifs, c'était inévitable, il n'y avait pas de traitement orthopédique envisagé. C'était pour eux, la voie de passage était faite et il fallait réparer ça et il fallait donner cette stabilité à la tête tumérale. Je vous ai mis la différence en fait sur les deux techniques butées coracoïtiennes à ciel ouvert ou arthroscopiques. De plus en plus, c'est arthroscopique. Après, il vaut mieux une bonne butée à ciel ouvert par un chirurgien qui maîtrise la technique du ciel ouvert plutôt qu'un médecin qui ne maîtrise pas la technique arthroscopique et qui vous fait de l'arthroscopique. Voilà, ça dépend vraiment de la technique que le chirurgien maîtrise. Après, sur l'étude que je vous ai mis, les seuls avantages de l'arthroscopie quand elle est bien maîtrisée, c'est une technique qui est très difficile, c'est en fait on a moins de risques au niveau du nerf axillaire puisqu'on le visualise beaucoup mieux. On limite surtout les risques liés à la cicatrice. On fait des petites incisions comparées à une grosse cicatrice. Donc, ça va nous limiter le risque infectieux, tous les risques liés aux cicatrices. Et la douleur en post-opératoire immédiate, elle est beaucoup moins élevée. C'est une des seules données qui a été vraiment validées, c'est cette EVA post-opératoire qui est moins élevée. Dès 7 jours ou 30 jours, elle est normalisée. Ils sont le groupe ciel ouvert ou arthroscopique, il n'y a plus trop de différence au niveau de la douleur. Sur la récupération fonctionnelle, dans l'étude qu'ils ont sorti, en fait, on s'aperçoit que le score fonctionnel dont ils ont utilisé c'est l'œuvrosie. Et à 3 mois, on s'aperçoit que les patients en arthro, ils sont mieux en fonctionnel que les patients à ciel ouvert. Par contre, à 6 mois, en fait, c'est l'inverse. C'est les patients qui sont à ciel ouvert qui sont mieux que les patients en arthroscopie. Donc, en fait, il n'y a pas eu de différence significative. Ils n'ont pas noté une différence significative. Dans l'étude, ils n'ont pas pu aller à 12 mois. Le groupe à ciel ouvert n'a pas été retesté. donc à voir si dans les 2-5 ans post-opératoire, il y a une réelle récupération fonctionnelle différente. Pour l'instant, dans les 3 mois, 6 mois, il n'y en avait pas. Donc, du coup, la vraie motivation à faire une ciel ouvert ou une arthroscopie, pour l'instant, je pense que le plus important, c'est la technique du chirurgien, s'il la maîtrise ou pas. Voilà. On va passer à la prise en charge. Plusieurs phases. Phase 1, l'immobilisation. Phase 2, la rééducation. Phase 3, la réathlétisation. Je ferai la différence un peu entre rééducation, réathlétisation et prépa physique. Parce que du coup, dans ces 3 phases-là, on peut dire que c'est à peu près la même chose. et la phase 5, c'est la validation du retour au jeu qu'on va voir avec les différents tests. La prise en charge, toujours, elle est précoce. Elle doit être adaptée. Elle est basée sur une douleur qui est monitorée. Elle est progressive et elle est contrôlée. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut prendre son temps. Précoce, oui, parce qu'on sait que maintenant, dès qu'on immobilise trop, on a une perte. une perte de mobilité, une perte de fonction, une perte de contrôle neuromoteur qui est de plus en plus importante. Adaptée et basée sur la douleur, en fait. Si le patient n'a pas mal, on n'est pas obligé de rester immobilisé strictement. Progressive, je vous ai remis après une blessure, cette étude qui montrait qu'il fallait retourner de quelque chose de très contrôlé à quelque chose d'incontrôlé dans le chaos et elle est contrôlée par des tests et des mesures quotidiennes ou hebdomadaires. Ça, c'est une règle aussi dans la prise en charge. Est-ce que ça va pour tout le monde ? On rentre dans la phase 1, l'immobilisation. Elle est de 3 à 4 semaines. Des fois, ça peut dépasser un peu. Les patients qui sont hyperlaxes ou les sportifs hyperlaxes, on peut les laisser un tout petit peu plus pour qu'ils s'enrédissent. Ceux qui sont bien, à 3 à 4 semaines, l'immobilisation, elle est levée. Cette phase, elle est primordiale parce qu'elle permet de récupérer de l'opération. On va faire attention aux cicatrices. Je vous ai mis les différentes cicatrices qu'il y avait envoyées, arthroscopiques. Ce sont des petits points. et là, on a une incision chirurgicale. C'était à ciel ouvert. On va surveiller ces cicatrices pour éviter les infections, les irritations, tout ce qui est mauvaise cicatrisation. On va prendre cette phase d'immobilisation comme vraiment importante là-dessus. Diminuer l'ouleur avec le traitement médicamenteux, bien sûr. et on va, dans cette phase-là, éviter la rétraction des tissus. D'accord ? Je vais m'expliquer. On va éviter de rester immobile dans une immobilisation. Voilà. On va faire un peu de travail actif même sous l'immobilisation. Je vous ai mis un peu tout ce qu'on pouvait faire en immobilisation. L'électrostimulation pour réveiller tout ce qui est musculaire. On peut travailler un peu les fixateurs de la scapula. Donc, je vous montre un peu, même si on est immobilisé avec le bras-coude-au-corps, on peut venir travailler ces fixateurs de la scapula avec l'immobilisation. On peut et on doit prendre en compte, je vous ai mis la publication en dessous de la cross-education, l'éducation croisée. C'est quelque chose de très important qui va nous permettre de prendre un patient ou un sportif précocement. tout simplement parce qu'en fait, quand on va faire l'éducation croisée, c'est de permettre de faire le mouvement du côté non opéré et de transférer ce schéma moteur à l'articulation qui va être immobilisé. donc notre cerveau va être capable en fait de traiter les informations et du coup, on aura un meilleur contrôle moteur du membre opéré si on a travaillé le membre sain pendant l'immobilisation. Voilà. Donc, très important l'éducation croisée. Je pense que c'est important pour tout type de rééducation. on peut faire un travail de perception de la position de la scapula. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Et en fait, c'est là où je voulais en venir aussi. L'immobilisation, oui, mais on peut faire de la mobilisation. Par exemple, en RE1, donc en rotation externe à la position 1, jusqu'à 0 degré. Donc, évitez d'aller tirer après sur la chirurgie. Mais on va juste mobiliser en douceur pour éviter la rétraction du muscle, la rétraction de la cicatrice si c'est à ciel ouvert. Du coup, on va un tout petit peu mobiliser pendant cette phase d'immobilisation. Et bien sûr, on va travailler coude, flexion, extension. Ça, c'est autorisé et puis c'est même conseillé. Je vous ai mis la petite photo du travail de la perception de la position de la scapula. Vous avez l'homoplate qui est représenté, qui est dessiné sur l'épaule. du patient. On l'a prise en photo et en fait, lui, il a la photo en face et nous, pendant 3 fois 30 secondes, on va s'amuser à piquer les positions. Donc, là, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et en fait, on va faire de manière aléatoire. Donc, le 6, le 3, le 2, le 5, le 4, le 1. On peut repartir sur le 5 pour revenir pendant 30 secondes à un rythme régulier. Et en fait, le patient ou le sportif doit nous donner la position dans laquelle on est. C'est-à-dire que si là, il est sur le 6, il doit dire le chiffre 6. Si on vient piquer au 3, lui, il doit dire que c'est le 3. Et en fait, pendant ces 30 secondes, on va compter le nombre d'erreurs. Donc, vous allez voir, au tout début, les gens ou les patients, même les sportifs de haut niveau, ont une mauvaise perception en fait de la position de leur nom plate. et ça peut être très contraignant pour la suite de la rééducation. On peut avoir des pertes de force, on peut avoir une dyskinésie au niveau de l'homoplaire. Donc, du coup, c'est important de redonner très tôt ce schéma et ce signal au cerveau pour qu'il puisse comprendre où se situe l'homopla. Donc, en fait, je vous ai mis à côté, on fait 3 fois 30 secondes, on pique les 6 points de manière aléatoire, le patient doit reconnaître la position, on doit compter le nombre d'erreurs et faire la moyenne de ce nombre d'erreurs sur les 3 essais de 30 secondes. Et en fait, chaque séance qu'on va faire, on le refait et en fait, on va comparer. C'est-à-dire qu'on va dire si la première séance sur les 3 fois 30 secondes avait fait 12 erreurs de moyenne, après, il faut diminuer. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que le cerveau va enregistrer plus facilement cette position de la scapula et va nous permettre d'avoir un meilleur maintien et un meilleur positionnement de notre homoplate. Je reviens aussi sur le phénomène du coup de cross-éducation. Je vous ai remis aussi, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Je vous les ai mis là. Si vous voulez lire, c'est très intéressant. En fait, c'est l'amélioration du schéma moteur du membre lésé par le transfert du travail du membre au sein. Vous voyez sur la petite photo, on va entraîner l'hémisphère à droite. qui va gérer la main entraînée, le côté entraîné. Mais par un système de transfert, le cerveau va arriver à capter l'information de l'hémisphère entraînée sur l'hémisphère qui n'est pas entraîné. Du coup, ça va améliorer le côté lésé qui n'a pas travaillé. C'est ça, la cross-éducation. C'est une adaptation corticale des zones du cerveau qui va nous permettre de travailler un membre lésé, en fait, immobile par l'autre côté. Est-ce que ça parle à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas ? C'est bon, on peut avancer ? Je n'ai pas personne a de questions. Marlène, je te réponds. Le type de travail sur le côté sain, ça peut être n'importe quoi. En fonction de la douleur qu'il y a sur l'épaule opérée, tu peux très bien travailler les rotateurs. En fait, ça va activer le schéma moteur de la rotation dans ton cerveau et ça va permettre de le transférer sur le membre lésé. Ce n'est pas en une séance qu'on va le faire. Après, le type de travail, franchement, vous pouvez quasiment travailler tous les rotateurs dans toutes les positions au niveau du bras non opéré. Vous pouvez même rajouter, on verra après, mais dans la main du membre sain. Je vais vous montrer, je vais prendre une balle de tennis par exemple ici. On peut prendre soit une balle de tennis, soit de la pâte à modeler, soit un grip. En même temps que je fais mes travails de rotation, on imagine que j'ai un élastique et que je suis immobilisé, je fais mon travail du côté sain et je viens juste serrer, gripper la pâte à modeler ou le grip que j'ai, la balle de tennis, une balle en mousse, ce que vous voulez. Du coup, ça va permettre de travailler une commande sur une commande motrice sur le membre opéré et de faire macro-éducation. Donc, on va activer beaucoup plus le cerveau. Et on peut mentaliser le membre malade aussi, oui. On peut le faire travailler alors un peu à la manière des personnes qui sont amputées aussi, qui travaillent avec un miroir par exemple sur la rotation pour visualiser le membre le membre manquant. On peut avoir plein de possibilités, mais c'est un travail qui, je pense, permet de gagner du temps sur la suite et de le faire pendant la phase d'immobilisation. On permet de s'en bouger. On voit bien qu'on peut travailler de l'autre côté et du coup, activer au niveau cérébral un schéma moteur sur le membre opéré. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que ça répond aux questions que vous m'avez posées ? Ok. Parfait. Allez, on passe à la suite. Là, on était dans la phase d'immobilisation. La phase de la rééducation, elle va être de l'ablation de la telle, quand est-ce qu'on enlève la telle, jusqu'à trois mois post-op environ. Deux mois et demi, trois mois, ça dépend des gens. On va voir pourquoi on dit environ trois mois et pourquoi on prend cette date-là. Dans cette phase, il va falloir qu'on fasse un bilan après l'immobilisation. L'objectif de cette phase, c'est de récupérer les amplitudes articulaires, de tonifier en fait tout notre système de stabilisation au niveau de l'épaule, au niveau de ce complexe, donc tous les muscles de la coiffe et de redonner une fonction, donc un contrôle neuromoteur. D'accord ? Tout ça, il faut éviter de mettre des contraintes trop importantes dans cette période-là, donc on y va progressivement, et surtout de ne pas forcer comme un fou dans cette période-là, et je vais vous dire pourquoi après. Le bilan qu'on va faire après l'immobilisation, c'est un bilan qui est cutané, donc on va vérifier les cicatrices, voir si elles ne sont pas inflammatoires, si elles ne sont pas adhérentes, on va faire un bilan sur la douleur, donc si elle est nocturne, si elle empêche de dormir, s'il y a des problèmes de douleur, et dans cette période-là, donc de la rééducation, on peut utiliser les deux petits appareils que je vous ai mis là de la société qu'elle invente, donc ça c'est le sense, c'est l'orgoniomètre, et ça c'est le grip. On va faire les mobilités, donc la mobilité avec les amplitudes articulaires, donc avec le sense ce qui est très intéressant, c'est qu'on a juste à positionner le sense au niveau du poignet, et en fait on peut faire toutes les amplitudes, et on a une mesure en direct qui s'affiche, qui s'enregistre dans l'application, et qui nous permet de faire un suivi quotidien assez rapide de notre patient. A chaque fois que vous allez faire un test articulaire, la date va être enregistrée, et le résultat va être immédiat. Du coup, vous allez pouvoir comparer l'évolution de votre patient sur l'application, et ça c'est quand même très très bien. Le test de préhension, donc voir la force en fait du membre opéré, donc juste de la préhension, donc le grip, donc c'est un test de serrage, c'est un test qui est important qui est important pour voir où on en est au niveau de la main, vu que c'est quand même quelque chose qui nous sert à attraper des objets, qui nous sert dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir une donnée là-dessus. Je vous ai mis la possibilité de faire les tests avec le Sense. Vous voyez, on peut faire flexion, extension du coude, les rotations, l'abduction, l'antépulsion, on peut faire tous les mouvements, et on aura un résultat qui sera immédiat sur la tablette. Sur le test du grip pour évaluer la préhension du patient, on voit bien en sécurité, donc en R1, sans avoir à vraiment mettre beaucoup de force sur l'épaule, on va pouvoir avoir déjà un bilan chiffré en fait entre droite et gauche avec un déficit, donc membre opéré, membre sain. Ça, ça peut être une donnée qui peut être intéressante et qui peut nous permettre de suivre aussi la rééducation et de voir si on progresse. Dans cette étape de rééducation, je ne vais pas vous remettre 25 000 photos, 25 000 exercices, juste, on va travailler la mobilisation, l'automobilisation, donc il y a un protocole en piscine si des gens ont la piscine, une balnéo avec le protocole de Hauteville, l'automobilisation à sec, il peut y avoir la mobilisation passive avec un arthromoteur, voilà, la mobilisation du kiné et après, la tonification et l'activation musculaire en isométrie ou en actifédé, vous savez tous ce que c'est, on ne va pas y passer deux heures, l'électrostimulation pour vraiment réveiller ce contrôle musculaire et l'éducation croisée, toujours. cette fois-ci, on va pouvoir le faire, je reviens, avec notre grip en fait, donc au lieu d'avoir de la pâte à modeler ou d'avoir une balle de tennis où on n'a aucune valeur, maintenant qu'on a fait notre test de grip, on va pouvoir travailler en fait, l'éducation croisée avec le grip, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut faire un exercice, on peut donner le grip et en fait, on va demander à travailler à 80% de notre force max sur le membre opéré et du coup, avec la tablette, avec des petits jeux ou avec une valeur, on donne une valeur, une valeur cible, 80%, 70% pendant les séries, on va pouvoir travailler le membre, continuer à travailler le membre déjà sain et surtout, continuer à entretenir ce contrôle neuromusculaire et cette activation neuromusculaire par l'éducation croisée. Au fur et à mesure, on va délaisser un peu l'éducation croisée et on va passer sur du renforcement du côté opéré. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pas de questions pour cette partie ? De toute façon, c'est une partie qu'on maîtrise quand même, ça. Ok. Allez, on passe à la suivante alors. Diapo suivante, la réathlétisation. Alors, on a fait la différence entre la rééducation et la réathlétisation. Je vous ai dit que la rééducation, c'était entre l'ablation de la telle et environ trois mois post-op. Donc, la réathlétisation va commencer à environ trois mois post-op. Et en fait, pourquoi on attaque ici la réathlétisation ? Parce qu'en fait, on va faire un contrôle radio ou scanner de la butée. Je vous ai mis des images d'un scanner où on voit bien les deux petites vis de la butée. Et en fait, on va vérifier la solidité de la butée. On va aller regarder si ce qu'on a fait est consolidée, si la butée a cicatrisé, si elle a bien pris au niveau de la cicatrisation osseuse. Tout simplement pour être sûr que les exercices qu'on va pouvoir attaquer dans cette période-là soient adaptés et ne mettent pas de risque et trop de contraintes sur le geste chirurgical. Alors, il peut y avoir un retard de consolidation. Du coup, la phase 3 ne sera pas attaquée. On restera dans la phase de rééducation avec de la tonification avec des exercices qui sont adaptés à la consolidation de la butée. Là, si la butée est consolidée, on va pouvoir attaquer un bilan musculaire et pouvoir attaquer à renforcer l'épaule opérée vraiment sans restriction. On va continuer à vouloir stabiliser l'épaule avec des exercices de stabilisation, continuer à entretenir la mobilité qu'on a acquis et on va pouvoir repartir sur un travail de l'appréhension. L'appréhension, c'est le phénomène luxant, l'épisode de luxation. Éviter que l'athlète se retrouve dans la même position avec une appréhension. On va aller repartir sur des gestes, sur des mécanismes qui luxant et diminuer cette appréhension dans cette position. Le bilan musculaire. Je vous ai mis la technologie qu'elle invente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec ce petit appareil qui est là, le Link, du coup, on va pouvoir faire un bilan musculaire des rotateurs assez précis et reproductible. Tout simplement parce qu'en fait, on aura un point fixe et on aura le capteur, le Link au milieu et on aura la main après. Selon où on en est dans notre éducation, on peut faire R1, R2, R3 en rotation externe, R1, R2, R3 en rotation interne et après, avec le dynamomètre manuel qui est ici, le muscle controller. En fait, on va pouvoir refaire le bilan de l'extension du coude, de la flexion du coude, donc biceps, triceps, de l'antépulsion, de la rétropulsion et de l'adduction. Voilà. On va avoir un bilan musculaire qui va être complet, qui va être chiffré, qui va être reproductible et comparable dans le temps et dans l'évolution avec notre rééducation. c'est quand même gage de qualité de pouvoir pas toutes les semaines, peut-être toutes les deux semaines, tous les mois, de faire des bilans assez rapides sur la tablette. Une fois que le protocole est créé, on a juste à le lancer et on peut enchaîner les tests et ça nous permet de voir l'évolution de nos sportifs. Je vous marque, voilà. Donc là, vous voyez en haut, on a plusieurs petits exercices, plusieurs tests. Donc, la rotation externe de l'épaule en R1, ça va être en R2, ça va être en R3. Du coup, on a le déficit qui s'affiche immédiatement avec la force mise sur l'épaule droite, la force mise sur l'épaule gauche en rotation externe. Donc du coup, voilà. Et ça, à chaque fois qu'on va faire un test, on va pouvoir l'écumuler dans le dossier du patient et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure, on va avoir une courbe avec l'évolution de la force en rotation, l'évolution de la force en abduction, l'évolution de la force en antépulsion et c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. C'est quelque chose surtout qui est transportable, c'est-à-dire que si on est dans une équipe de sport et qu'on suit des sportifs, on peut très bien le prendre sur le terrain, on le met dans le sac à dos, la tablette, les appareils de mesure et on peut faire nos bilans ailleurs que sur un isocynitisme ou autre. Peux-tu redonner les noms des appareils ? Alors, il y avait, pour le bilan articulaire, c'était, les amplitudes articulaires, c'était le Sense. Pour le bilan du GRIP, il s'appelle le GRIP, tout simplement. pour les bilans musculaires, il y avait le Link et le Muscle Controller, K-Force. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Marlène. Et on va voir qu'il y a une autre technologie chez K-Invent qui peut être pratique aussi, c'est les plates. Une fois qu'on a fait notre bilan musculaire et qu'on a notre bilan musculaire, on va pouvoir attaquer à travailler. L'exercice de renforcement de stabilisation, on les connaît. rotateur interne avec un élastique, on part de l'extérieur, on revient vers l'intérieur. Rotation externe avec l'élastique, on peut travailler les deux épaules en même temps, une épaule à la fois avec un seul élastique. Le tirage T, qui va travailler les rhomboïdes, qui va travailler le deltoïde postérieur. Le tirage de bas en haut, qui va nous permettre de travailler tout ce qui est deltoïde, tout ce qui est grand dorsal, de refaire une chape musculaire. On peut travailler au TRX. Là, c'est un travail de tirage et de fixateur d'homoplates. Les exercices de stabilisation, je vous les ai mis un peu dans l'ordre. On les attaque, coup de plier, ballon contre le mur, à deux bras, après à un bras, à deux bras en position de pompe. Il y en a une multitude. Je ne suis pas là pour vous donner des exercices et pour vous noyer dans les exercices. Si vous avez des questions sur différents exercices, si vous voulez parler des exercices, vous faites passer un mail à K1VANT, ils me l'enverront. On pourra réfléchir à plusieurs sur les exercices. C'est juste pour vous donner une indication un peu de ce qu'on peut faire. Il y en a tellement que ça ne sert à rien de tous les mettre. Possible d'évaluer les ratios rotateurs externes par rapport aux rotateurs internes. Il y a des placations dans le coup avec Dynamo, pour vous dire, oui, voilà. C'est vrai que du coup, cette technologie nous permet de pouvoir évaluer nos ratios qui, à l'époque, pouvaient se faire beaucoup sur l'isocinétisme, mais pas tout le monde avait accès à l'isocinétisme. Du coup, d'avoir un dynamomètre manuel au cabinet, ça nous permet justement d'avoir cette technologie. Ça nous permet de pouvoir prendre en charge nos patients directement au cabinet, de ne pas avoir un rendez-vous à prendre si on n'a pas d'isocinétisme et de pouvoir suivre quotidiennement avec les ratios. Donc, c'est très bien. Moi, j'encourage les gens du coup à s'équiper de dynamomètre manuel, de link, de plateforme de force, tout ça, parce que de plus en plus dans la kiné du sport, on va devoir avoir des bilans qui vont être chiffrés pour pouvoir mesurer l'efficacité de notre rééducation et surtout amener des chiffres quand c'est un rythme man professionnel, amener des données et des datas. Donc, j'avais parlé de datas sur les ischios, des datas à l'entraîneur, au préparateur physique pour lui dire il est prêt, il n'est pas prêt, il en est là. Donc, si on n'a pas de chiffres à avancer et qu'on a juste à dire il se sent bien, il n'a plus mal et puis quand on force, ça va avec l'élastique, ça va faire un peu l'edge dans le sport professionnel et dans le sport de haut niveau. Du coup, si vous avez des sportifs, vous pouvez très bien continuer à bosser avec ces dynamomètres, ça va vous donner des valeurs. Vous aurez en plus dans l'application les bilans qui sortent directement. Vous n'avez plus qu'à les imprimer, les donner aux patients ou aux chirurgiens et du coup, ça peut être un gain de temps et surtout un bon suivi de rééducation. On passe sur l'étape 4. Donc, c'est la préparation physique, ce que j'appelle la préparation, la réathlétisation et la préparation physique sont deux choses différentes. La préparation, la réathlétisation, c'est de revenir d'un état blessé à un état comment dire, non blessé, j'allais dire ou normal. La préparation physique, c'est d'être normal et de développer des capacités physiques pour pouvoir rejouer, pour arriver jusqu'au return to play, jusqu'à l'objectif. D'accord ? Pour un rugbyman, l'objectif, c'est de jouer au rugby. On ne peut pas après une réathlétisation dire il est bon. Non, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a du réentraînement à l'effort. Il y a devoir réentraîner son épaule et aller dans tous les mouvements parce qu'en fait, on ne va pas juste faire de la rotation pendant le match. il va y avoir des contacts, il va y avoir des gestes techniques à effectuer avec le bras, des grattages. Au handball, ça va être des shoots, ça va être des contres, ça va être au judo des chutes à devoir s'adapter, à devoir encaisser. Du coup, il y a toute une phase de préparation physique par rapport à cette opération de l'épaule. Dans cette phase, il y a un réentraînement à l'effort aussi bien du membre inférieur que du membre supérieur. Le réentraînement à l'effort membre supérieur, par exemple, ça peut être du winch, ça peut être de la corde, du cardio à la corde, ça peut être du cardio en boxe qui est beaucoup plus intense. Ça peut être de répéter des tâches d'arrachage, de grattage, de tirage. Ça peut être tout ça. On va renforcer notre épaule dans toutes les modalités, donc concentrique, excentrique, pliométrique, dans toutes les amplitudes. Alors, tout ce qui est au-dessus de la tête à partir de là, donc tout ce qui va être des tractions, tout ce qui va être la chaîne ouverte au-dessus de la tête pour les sports de lancée. On va réintroduire le geste sportif. Selon les sports, il y a des spécificités. Au foot, si un joueur tombe sur l'épaule, celui qui se l'épaule, il va se faire opérer. Il y aura peut-être moins de rééducation sur le membre supérieur au niveau de l'entraînement à l'effort et préparation physique parce que c'est quand même une blessure qui est peu commune dans ce sport-là. Par contre, un rugbyman, un handballeur, un lanceur, un tennisman, un basketeur, dès qu'il va y avoir un geste au-dessus de la tête qu'on va utiliser beaucoup plus l'épaule, il va y avoir de l'impact, il va y avoir du contact, là, on va être vraiment sur une phase qui est très importante, c'est de redonner une préparation physique spécifique à l'épaule et globale après pour le sportif qui est en adéquation avec ce qu'on va lui demander sur le terrain. En exemple, les exercices de musculation et stabilisation. Alors là, vous avez… Je n'ai pas vu, il y avait des questions. Alors, le travail balistique en élévation antérieure puis armé lancé avec charge pour aller jusqu'à 10% du poids du corps en pliométrique, en fait. Cette phase-là, en fait, elle va être quand on va pouvoir être au-dessus de la tête, donc sans douleur et surtout qu'on va être pris à pouvoir encaisser du travail pliométrique. Donc moi, elle commencera dans la phase de réathlétisation. Par contre, on pourra vraiment commencer le travail de pliométrique au-dessus de la tête dans le travail balistique en élévation antérieure et dans l'armée du lancé dans la phase de préparation physique avec leur réintroduction du geste sportif. C'est quelque chose qui est très contraignant pour l'épaule. Donc je pense que c'est dans cette période-là pour moi, donc si on attaque la réathlétisation à trois mois, à partir du quatrième mois, on peut commencer à faire tout ce travail. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des exercices qui sont mis avec des médecins molles justement de lancer, de passer au-dessus de la tête dans la phase de musculation et de stabilisation de la phase 4. J'espère que j'ai répondu à la question, Bernard. Je reviens sur la diapo. Du coup, les exercices de musculation et de stabilisation, ici, je vous ai mis en fait un développé couché halter. Alors, halter, pour les gens qui ont été opérés des pôles, c'est beaucoup plus pratique parce que du coup, on gère le bras droit et le bras gauche et en fait, c'est un développé sol. Ce qu'on appelle un développé sol, c'est au début, on va limiter du coup l'amplitude au tout début de la reprise de ces mouvements qui sont contraignantes pour l'épaule pour aller vers quelque chose de classique. Je vous ai mis ici une image d'un développé normal. Développé normal, oui et non, cette barre s'appelle la bambou barre. Pour les adeptes, c'est une barre qui est en fibre de bambou qui est très solide et en fait, en attachant des élastiques des kettlebell, on va pouvoir créer un déséquilibre et un travail de stabilisation en même temps qu'on est en train de faire notre développé couché. On va avoir les deux épaules et en fait, la force et le rebond de la bambou barre va faire qu'on va trembler un peu et qu'on va devoir stabiliser notre épaule et en même temps devoir faire nos développés couché. C'est un exercice qui est très intéressant pour les épaules de stabilisation et de force. On va reprendre tous les exercices de traction, tous les exercices de développer au-dessus de la tête, tous les exercices de TAX que vous pouvez connaître, les exercices de lancer avec MedSymbol et des exercices de stabilisation qui là sont plus dynamiques avec la marche de l'ours, la pompe, on peut appeler pompe transfert en planche latérale, le relevé turc, ce qu'on appelle, avec une kettlebell, du coup, venir en chaîne ouverte stabiliser notre épaule avec une kettlebell. Au fur et à mesure, travailler cette stabilisation d'épaule en chaîne fermée en chaîne ouverte. Là, on voit un exercice de réactivité dans une échelle avec des plots qui peut être très intéressant aussi. Est-ce que tu fais un travail spécifique sur le subscape ? En fait, on fait un travail spécifique pour tous les muscles. En fait, il faut que tous nos muscles, nos rotateurs internes, nos rotateurs externes, nos élévateurs, nos fixateurs de la scapula, tous ces muscles-là soient forts. Ce n'est pas juste un travail spécifique du subscape. Si le subscape est déficitaire, bien sûr qu'on va se mettre sur le subscape. Maintenant, si quand on teste notre subscape, il est égal à côté sain, on va faire un travail qui est global. Si vous avez un déficit sur un muscle ou sur un mouvement, bien sûr qu'à ce moment-là, on va faire un travail spécifique. Pas faire un travail spécifique juste pour le plaisir de faire un travail spécifique. Par contre, avec nos tests, nos chiffres, on va pouvoir tester notre subscape et on va pouvoir regarder s'il y a un vrai déficit. Maintenant, s'il y en a un, il faut le travailler, il faut faire quelque chose de spécifique là-dessus, il faut faire un programme de renforcement là-dessus. J'espère avoir répondu à la question, Clem. Ça, c'est bon. Je vous ai mis beaucoup de travail fonctionnel parce que je suis sûr et persuadé que le travail fonctionnel est beaucoup plus important que le travail analytique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'en fait, en fin de l'éduc, on va se rapprocher plus de la fonction que de l'analytique. Il y a beaucoup, beaucoup de travail fonctionnel à faire sur le membre supérieur, beaucoup en membre inférieur encore plus. Ça nous fait réfléchir à trouver des exercices aussi qui sont adaptés et adaptables à nos patients. Pardon, je reviens sur la diapo. Du coup, beaucoup de travail fonctionnel, je vous incite à vraiment réfléchir à des exercices fonctionnels sur la fin de l'arrêt duc qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? OK. On passe. La réintroduction du geste sportif. Alors, en rugby, il y a des gestes qui sont spécifiques avec les bras, avec l'eau du corps. La passe pour tous les joueurs. Le lancer pour le talonneur au-dessus de la tête avec un mouvement arrière avant. Le grattage. Alors, quasiment tous les joueurs vont gratter. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. C'est quelque chose qui est très spécifique parce qu'en fait, on va avoir une position où on ne va pas voir arriver les joueurs en face de nous. Et du coup, on va avoir les épaules complètement à vue pour celui qui va venir déblayer. D'accord ? Donc, c'est un travail. Si quelqu'un s'est déjà luxé, un joueur se luxe sur un grattage, il va falloir vraiment retravailler cette zone précise du jeu pour éviter toute l'appréhension qu'il a pu avoir. Le passage au sol. Alors, le passage au sol, pourquoi on le retravaille ? Les chutes. Parce que si on a peur de tomber sur notre épaule-là, on va tomber d'une certaine manière et on ne va pas pouvoir libérer notre ballon correctement. L'attitude au contact va être retravaillée parce que si on positionne, si on veut protéger notre épaule et que du coup, on va plaquer avec la mauvaise épaule, on risque de se blesser au cervical. et pour les premières lignes, la mêlée parce que c'est une phase très spécifique pour eux et du coup, qui engage et le membre supérieur les cervicales. Donc du coup, il y a toute cette partie-là à retravailler spécifiquement avant le retour au jeu. Si on ne réintroduit pas tous ces éléments-là pour un joueur de rugby, ça ne sert à rien de faire une rééducation et de le remettre sur le terrain. Pour les judokas, je suis moins spécialiste du judo mais tout ce qui est randori, donc on va pouvoir retravailler tout ce qui est technique. La prise de garde avec les tirages, avec monter la main, aller chercher, tirer, s'enrouler. Je ne suis pas spécialiste du judo donc du coup, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Les passages au sol aussi parce qu'il va y avoir des chutes. Donc pareil, si on essaie de se protéger sur une épaule où on n'a pas retravaillé le passage au sol progressivement et qu'on arrive et qu'on fait une chute directe, on va avoir peur de se refaire mal, du coup, on va tomber, on ne va pas contrôler sa chute et on va, on risque de se re-blesser ou de se sur-blesser. Le handball, pareil, la passe, le shoot, la gestuelle de défense avec les mains au-dessus de la tête, tout ça, c'est quelque chose à retravailler et pas à remettre nos sportifs directement à l'entraînement si on n'a pas retravaillé tout ça. Voilà. Un petit exemple de progression de reprise de contact au rugby. Je suis un peu plus spécialisé dans ce milieu-là, dans le rugby. Le niveau 1, c'est quand même très basique, c'est un passage au sol, on va travailler. Donc, pour mes temps, ça va être ramper, la marche de l'ours, on l'a vu, avant, arrière, droite, gauche, lutter avec un sac, donc avoir un sac à plaquage et lutter avec le serré et pouvoir travailler avec ça. On va faire des passages au sol avec un ballon et retrouver le bon placement du ballon quand on tombe au sol, le changement de main, le changement de bras, la position du ballon. On va faire arracher ou garder un ballon, donc ça veut dire venir arracher un ballon à un adversaire ou venir garder le ballon pour ne pas qu'on arrache le ballon. On peut le faire avec un ballon ou avec un swissball et on va faire tout ce qui est tirage de cordes, tout ce qui est poussé, donc retravailler quelque chose de basique, de très contrôlé, d'accord ? On est toujours en fait dans le même schéma de progression, du contrôle jusqu'au chaos. Là, on est sur un niveau qui est très contrôlé, dans quelque chose qui n'est pas dans l'activité encore mais qui s'en rapproche. Le niveau 2, c'est un spécifique nous ce qu'on appelait un spécifique solo, c'est-à-dire tout seul avec un plaquage, donc reprendre le plaquage sur des sacs à plaquage. Il y a des sacs qui sont plus légers, plus lourds. On va passer du plus léger parce que c'est plus facile au plus lourd. Donc ça, c'est une évolution. Le deuxième exercice du niveau 2, ça va être plaquer, arriver à serrer le boudin, tourner au sol et se relever. Pareil avec le sac du plus léger au plus lourd. La percussion, qui est quelque chose d'important au rugby, si on vient percuter avec l'épaule qui est opérée, il faut qu'on soit prêt à le faire. Du coup, ça a retravaillé. Et le niveau 2, en fait, la fin du niveau 2, c'est si on est capable d'enchaîner ces tâches-là du spécifique solo. Voilà. Le niveau 3, c'est un spécifique, un contraint qui est contrôlé au début. En fait, c'est plaqué avec un attaquant. Donc, on adapte en disant je vais venir sur cette épaule-là, tu vas me plaquer avec cette épaule-là. Tu vas venir sur cette épaule-là, on va plaquer avec l'épaule droite. Donc ça, c'est quelque chose qui est adapté, qui est contrôlé. Au fur et à mesure, on va aller avec plaquer, se relever et prendre la pression, remettre de la pression, nettoyer le rec. Donc ça, on va le travailler de manière adaptée et contrôlée. D'accord ? Un contraint, c'est une situation qui est arrêtée, on contrôle, on fait travailler nos joueurs comme ça. La même chose dans le un contraint. Maintenant, on va faire les mêmes exercices. Par contre, ça va être pas à balle réelle, on ne va pas dire à balle réelle, mais ça va être moins contrôlé. C'est-à-dire qu'on ne va plus indiquer de quel côté on va venir pour plaquer. Il va y avoir un peu plus d'incertitude. On va travailler sur la prise de décision, sur quelle épaule mettre en premier, comment je suis positionné. Donc, on va travailler tout là-dessus. Et en fait, le joueur, il va devoir s'adapter très vite et retrouver quelque chose d'automatique. Voilà. On va aller petit à petit vers quelque chose d'automatique. Le niveau 4, c'est du spécifique, mais pleine balle. Voilà. On va plaquer, il va y avoir travail sous fatigue, la répétition des efforts. Voilà. On va être sur quelque chose de proche d'un match. Voilà. Sur un exercice proche d'un match. D'accord ? Une fois qu'il a validé ce niveau, on sait qu'il est prêt à pouvoir reprendre l'entraînement normal avec les mecs, qu'il n'y a aucun risque sur ce type d'activité-là. En fait, on va faire la même chose pour la passe, pour lifter, pour les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes, les piliers, pour les touches, pour la mêlée. Au début, ça va être un spécifique solo sur le jug, la machine à faire des mêlées. Après, ça va être un contre 1 et après, ça va être 5 contre 5, 3 contre 3, 8 contre 8. Au fur et à mesure, on va rentrer dans l'activité et être le plus proche après de ce qu'on demande sur un terrain pendant un match. Est-ce que ça vous paraît cohérent et est-ce que ça vous parle ? Pas de questions ? Pas de... Sur les progressions des reprises des reprises de sport spécifiques. Ok. Bon, écoutez, on va passer alors. Il n'y a pas de problème. C'est que j'ai dû être clair. Hop. La phase 5. Donc, notre return to play. Donc, le retour au jeu en français. Quand et comment ? Donc, la prise de décision du return to play, elle se fait sur des datas. C'est-à-dire que j'ai un peu moins utilisé le mot data aujourd'hui parce que la dernière fois, j'avais beaucoup utilisé et du coup, je suis resté un peu plus soft là-dessus. Mais les datas objectives, donc c'est-à-dire nos bilans mesurés, chiffrés, nos tests, réussis, pas réussis, les déficits. Donc, tout ça, en fait, c'est des datas qui sont objectives et nous, notre but en tant que professionnels de santé dans le sport de haut niveau, c'est de collecter toutes ces données et de les amener pour prendre la décision. Le seul problème qu'on a dans le sport de haut niveau, le seul problème qu'on a dans le sport de haut niveau, c'est qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans le retour au jeu. Nous, on essaie d'être le plus objectif possible par rapport au tissu lésé, à l'articulation lésée, aux temps de cicatrisation, aux datas qu'on peut amener par rapport à nos bilans, à nos tests de retour de tout play ou de reprise de retour au jeu, par rapport aux risques encourus, à quelle période, est-ce que si c'est une finale ou est-ce que c'est le premier match de la saison, est-ce qu'on prend le risque de mettre le joueur sur le terrain ? Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il est prêt pour jouer une finale ou pas ? Est-ce qu'on va prendre ce risque-là ? Il y a plein de facteurs que nous, on prend en considération et on essaie d'être le plus objectif possible. Par contre, il y a des facteurs. En fait, il y a l'athlète qui a une contribution à la reprise au sport qui est subjective. C'est-à-dire que lui, il va toujours avoir envie de jouer, il va vouloir avoir envie de reprendre le plus vite. Il va avoir l'entraîneur qui va lui mettre une petite pièce en passant dans la salle de musculation en disant ça y est, tu es prêt, finis les vacances. Lui, il va vouloir avoir envie de reprendre. Il ne faut pas qu'on prenne en considération ça parce que sinon, ça devient subjectif et là, c'est compliqué. Après, c'est pareil, on a un facteur contextuel en fait. Le coach, il a besoin de joueurs. Si c'est le dernier joueur, le joueur qui revient, même s'il revient juste de sa lésion et qu'il n'a plus d'autre joueur, il va être obligé de le mettre peut-être. s'il a la pression, par exemple, des résultats, si c'est le meilleur joueur de l'équipe et qu'il a besoin de gagner le match et qu'il veut le mettre. Notre but, c'est de réduire cette notion subjective. Il y a des problèmes aussi. Après, nous, on est aussi sujet dans le sport de haut niveau à l'argent, problème d'argent, de contrat, de pression parce que c'est le joueur le plus payé, le moins payé, le plus payé, donc il faut qu'il joue. notre but, c'est de rester sur des datas qui sont objectives, d'amener la décision avec des datas objectives. Après, notre boulot, c'est ça. On a donné notre data, on a dit oui, non, il ne peut pas parce que les datas qu'on a données ne sont pas bonnes ou il n'a pas validé les tests. Nous, on a donné ça. Maintenant, si le coach ou le président ou l'agent de joueur ou le joueur lui-même veut prendre, c'est de leur responsabilité. Nous, on a fait notre boulot, on a dit non ou oui et à partir de là, il faut avoir des tests qui soient validés et précis. Comment on valide ce riton tout-plait ? On va faire des tests. Les tests de mobilité, le test de chandelier, je vous le fais de profil, voir si l'amplitude articulaire est la même, si on a une épaule comparée à l'autre qui est décalée, s'il y a plus de 10% d'écart, il y a un risque de rechute, de récidive. Imaginez s'il est bloqué ici et que du coup, d'un seul coup, il part d'un coup là, il peut se blesser. Le test de mobilité, on utilise le FMS pour le functional movement avec la distance entre les deux bras. S'il y a un déficit, la distance est plus longue d'un côté ou de l'autre. Il y a un déficit de rotation interne et de rotation interne de l'épaule. Pareil, ça peut être un risque. Du coup, on va le noter. Après, on a les tests de force, donc l'isocystique avec les ratios, on en a parlé. Le testing musculaire, pareil, avec les dynamoettes manuelles qui vont me donner des valeurs. On essaye d'être dans les ratios lésés, sains, d'être à 10% de déficit. C'est tolérable. Au-dessus de 10%, entre 10 et 20%, il faut continuer à travailler. Et au-dessus de 20%, il est hors de question de remettre un sportif sur un terrain sans qu'il y ait un risque de blessure et de récidive. En dessous de 10%, feu vert. Entre 10 et 20% de déficit, feu orange. Et au-dessus de 20%, feu rouge. Voilà. Il y a des bilans fonctionnels. Donc ça, c'est très important. Et les bilans psychologiques. Je vais vous en parler. Je les ai détaillés un peu après. Ce sont des tests qui sont validés, qui ont été dans la littérature. Les tests du return to, c'est l'assemblage de tous ces tests et l'analyse de tous ces tests. Voilà. Le bilan ISO en position de dévis modifiée. Je vous ai mis une petite photo avec les ratios rotation latérale, rotation médiale à 60 et 80 degrés en concentrique à 60 degrés par seconde en excentrique. Et les ratios rotation latérale en concentrique sur l'ARM en excentrique et l'inverse, l'ARM en excentrique sur la rotation latérale en concentrique à 60 degrés par seconde. Un bilan ISO avec les courbes. Donc voilà. On voit là, il y a un déficit de 7% sur le pic max. Donc là, c'est le mouvement à 60 degrés en concentrique sur les rotateurs médiaux. D'accord ? Je vous ai pris cette image-là. Et en fait, on voit que sur le rotateur médial ici, donc cette zone-là, il y a 19% de déficit de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Donc 19%. Donc il faut encore travailler sur les rotateurs médiaux de l'épaule droite. Et par contre, sur les rotateurs latéraux, il n'y a que 7% sur les rotateurs latéraux. Donc c'est ici, cette courbe-là. Il n'y a que 7% de déficit entre droite et gauche. Donc 7%, on est dans la norme. Après, il faut comparer et analyser tous vos bilans isocynistiques que vous pouvez avoir. Ok. Sur les tests fonctionnels, on a un test de répartition de force. Donc en fait, on l'a aussi au niveau du membre inférieur. C'est un test sur 20 secondes. Sur 20 secondes, en fait, on va demander au patient de faire des pompes sur les plateformes de force de KMV. Donc ça, c'est des petites plateformes de force qui sont portables et qui sont très intéressantes. En fait, pendant 20 secondes, le patient va faire des pompes et on va voir la répartition en fait entre le côté droit et le côté gauche. C'est-à-dire, est-ce qu'il va mettre plus de poussées sur l'épaule droite ou plus de poussées sur l'épaule gauche ou est-ce qu'il va être pareil ? Donc là, je vous ai mis un rapport comment ça sort. Je vous les mets en petit parce que du coup, il ne rentrait pas sinon sur la diapo. On est à peu près équivalent ici. Mais ce qui est très intéressant avec cette technologie, c'est que du coup, on a les rapports en direct. D'accord ? Donc, imaginez que sur une pompe, votre sportif met 60% de sa force sur l'épaule non opérée et 40% sur l'épaule opérée. ça fait un joli déficit. Donc, c'est un test qui est facile à faire, qui est rapide, ça prend 20 secondes et ça nous permet de voir un état général de l'épaule. Alors, la norme RERI, il faudrait que je vous la retrouve, je ne l'ai plus en tête. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail sur qu'invente, ils vous le transféreront et je vous remettrai le papier scientifique de Pascal Édouard sur l'intérêt de l'isocynétisme dans les blessures du membre supérieur. J'ai lu tellement de papiers que là, de tête, comme ça, franchement, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vous la redonnerai, je la ferai passer, il n'y a aucun problème. Le test à côté, là, qu'on voit, le I, Y, T, donc voilà, je vais vous le mettre en vidéo. Donc là, on voit la position, en fait, donc on va comparer, en fait, les deux épaules en position I, donc sur la première photo, en position Y, d'accord, sur la deuxième photo et sur la position T. Je vous l'ai mis en vidéo, je vous ai mis l'article qui ressort de ce test. Donc c'est Ben Asworth qui a fait l'étude. Il faut juste préciser sur la vidéo, il faut un coussin, d'accord, devant pour pouvoir poser le front et avoir la tête alignée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Donc voilà, cette petite vidéo, vous avez vu, ça prend en gros une minute sur la vidéo. Je vais vous remontrer du coup juste la fin. Je vais mettre sur pause ici. Du coup, ça vous sort après le test directement en fait la force droite-gauche avec les courbes. Donc au moment où vous avez le pic de force, le plateau. Donc en fait, ça sort pas mal de petits détails qui vont nous permettre de comparer nos épaules en fait dans la position I, Y et T. Donc je vous redonne la petite, la belle étude même fait par Ben Asworth. Et du coup, d'aller la lire, elle est vraiment intéressante. Donc sur l'application, voilà, ça sort typiquement ça sort ça. Et ça vous crée du coup, comme vous l'avez pu le voir, le rapport que vous pouvez exporter en PDF du coup, et le mettre dans votre dossier de votre patient et refaire votre test si vous en avez besoin. Voilà. Ça vous donne les déficits. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir faire ce test là sur les épaules. et qui prend, en plus il prend pas beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Alors, quel est le nom du modèle de ces plateformes de force s'il te plaît ? C'est les plates de K-Invent, Lucas. Voilà. Tout simplement, les plates. Donc vous allez sur le site de K-Invent, ils les ont un, vous les avez toutes. Tout le matériel que je vous ai présenté, vous l'avez sur le site de K-Invent. Bernard, à propos de l'ISO, pourquoi pas en ABD et élévation et rotation externe ? Alors tout simplement que la position en fait des vis modifiées, elle nous a permis, en fait dans les études, elle a permis de voir que c'était la position qui était la plus reproductible et la plus tolérée par tous les patients en fait, quand on faisait les tests, au niveau de la force et au niveau de la douleur. Voilà. Donc, nous on le fait comme ça. Après, pourquoi pas, on peut aller en ABD, élévation et rotation externe, donc dans le geste luxant. On peut faire les deux. La position de dévis modifiée, pour nous, elle est plus confortable au niveau des patients et au niveau des sportifs. Donc, du coup, on utilise celle-là. Après, vous pouvez utiliser la position de référence exactement. J'espère avoir répondu aux questions. D'avoir répondu à la question, Bernard, sur l'ISO. C'est bon ? Hop là ! Autre test fonctionnel, alors, c'est le C-K-C-U-E-T, donc le Close Kinetic Chain Upper Extremity Test. C'est un test qui permet de mêler coordination et stabilité. C'est un test où vous avez deux bandes séparées de 91,44 cm, donc 36 pouces. C'est les anglo-saxons qui ont fait ce test. 36 pouces, ça fait 91,44 cm. En 15 secondes, l'objectif, c'est de pouvoir aller d'un côté de l'autre, de transférer son poids d'un côté de l'autre et d'aller toucher l'autre main. Le score, en fait, de référence, c'est 21 touches en 15 secondes. Voilà. Vous faites trois essais, et en fait, vous faites la moyenne de ces trois essais. Et l'objectif, c'est d'avoir la moyenne à 21 touches ou supérieure à 21 touches en 15 secondes. Si on est en dessous de 21 touches, il y a un risque d'instabilité, en fait. C'est que l'épaule n'est pas assez renforcée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de confiance et pas assez de stabilité pour aller vite, en fait, et avoir une bonne coordination. Le CKC Test, quand je vous en parle, CKC Test, en fait, il a une très bonne sensibilité. Il est très spécifique. Donc, c'est un test qui est fable, qui est reproductible et qui n'est pas opérateur dépendant. D'accord ? Donc, c'est un test qui est quand même assez intéressant, qui est aussi rapide à faire. 3 fois 15 secondes, ça nous prend 45 secondes avec 30 secondes de récup entre chaque test, entre chaque série. Ça nous permet d'avoir quand même une sensibilité et un test qui est fiable, qui est validé et de pouvoir avoir une donnée supplémentaire sur la stabilité en chaîne fermée de notre épaule et notre coordination. Séb, sur d'autres études, 20 touches pour les femmes en position push-up modifiée sur les genoux et 27 touches sur les hommes en position classique. Écoute, je n'ai pas vu cette étude-là. Moi, j'ai pu lire l'étude avec 21 touches. Donc, j'aimerais bien que si tu peux me faire passer cette étude-là, moi, je la lirai avec plaisir et je verrai. Est-ce que c'est le même temps ? Est-ce que ce n'est pas 20 secondes, en fait, sur l'étude ? Est-ce que c'est 15 secondes ? Il faut vérifier tout ça, en fait. Après, entre 15 et 20 secondes, on peut rajouter des touches. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'étude que tu as pu lire, Sébastien. Moi, ce que j'ai trouvé à la nomenclature, c'était ça. Maintenant, c'est possible que le test soit fait sur 20 secondes ou un peu plus. Du coup, ça nous rajoute des touches. À voir. Deux autres tests fonctionnels, c'est le Upper Quarter Y-Band Test. C'est un dérivé du Y-Band Test pour le membre inférieur. Pareil, en fait, trois essais par direction. On va faire la moyenne des trois mesures et on va comparer droite, gauche et l'épaule droite, gauche sur les trois mesures. Le score, c'est la moyenne des trois distances maximales normalisées par la ligne. Donc, la distance moyenne par ligne. On va pouvoir valider ou pas entre 10% de déficit sur chaque ligne. On valide. Au-dessus de 10%, il faut continuer à travailler. 20%, toujours pareil. C'est les mêmes critères. Quand il y a 20% de déficit dans le sport de haut niveau, c'est très important. Donc, on ne va peut-être pas valider un joueur avec 20% de déficit sur tous les tests. Le test d'appréhension, 90 degrés d'abduction, le kiné effectue une rotation externe et applique une force vers l'avant lumériste. Il part de derrière et il pousse vers le haut dans cette position-là. Si on le fait assis, il va pousser vers l'avant. Le test est positif si le patient exprime une appréhension. Pour nous, s'il exprime une appréhension, c'est un feu rouge. S'il n'y a pas d'appréhension, c'est un feu vert. Voilà. Donc, du coup, ce test-là, qui est dans la position du phénomène luxant, est un test psychologique. Donc, l'échelle SIRSI qui a un dérivé de l'ACLRSI qui va nous permettre d'avoir un score sur un pourcentage et de retrouver un pourcentage. Donc, plus le pourcentage est faible, plus le patient n'est pas prêt ou le sportif n'est pas prêt à rejouer, plus on se rapproche des 80, 90, 100 %. Voilà. Donc, c'est le même score que l'ACLRSI qui est plus connu. Et en fait, ils ont développé le même sur l'épaule. Donc, ça, c'est notre test un peu psychologique de reprise du sport pour les opérations d'épaule. Donc, le return to play, en fait, c'est l'ensemble de tous ces tests que je viens de vous... Pardon, excusez-moi. Je reviens. Hop, désolé. Ah là là. Hop, je vais revenir à la diapo ici. Les tests, le return to play va être validé, en fait, en fonction de tous ces tests-là. Si un des tests est en orange ou en rouge, peut-être qu'on va réfléchir et discuter tous ensemble, donc tout le staff médical a une possibilité de reprendre en fonction du contexte, c'est ce que je vous ai expliqué, des risques et aussi avec l'entraîneur. L'objectif, c'est d'avoir tous les tests validés. Donc, du coup, le mieux, c'est d'avoir des tests qui soient reproductibles et qu'on puisse refaire très vite, qui soient très fonctionnels. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tests fonctionnels ici. Le test ISO ou le testing musculaire, on peut le refaire, s'est standardisé et au niveau psychologique qui est quand même quelque chose de très important, si votre joueur n'est pas prêt, dans la tête, il ne sera pas bon sur le terrain donc ça ne sert à rien de le remettre. Donc, le return to play, en fait, il va être validé par tout ça, tous ces tests et c'est important de les valider, de les faire, de les pratiquer et de les valider à chaque fois que vous avez ce type de blessure. OK. Et en conclusion, ça fait plus d'une heure qu'on est là-dessus. En conclusion, la chirurgie, en fait, de la luxation d'épaule maintenant dans le sport, c'est dès le premier épisode de luxation. On n'attend plus, on n'essaie plus de faire ce qu'on faisait avant, ce traitement fonctionnel avec l'immobilisation, d'essayer d'en réduire un peu l'épaule et tout ça. On est direct sur une opération. Le goal standard, c'est la butée de la tarjet. Donc, on a vu soit à ciel ouvert, soit en arthroscopie. Tout dépend de la maîtrise de la technique du chirurgien qui opère. On va se diriger de plus en plus vers l'arthroscopie. La rééducation d'aide progressive, elle est par étapes avec des critères qui sont définis. Le critère qui va nous faire passer entre la rééducation et la réathlétisation puis de la préparation physique, c'est ce contrôle, le contrôle radio ou scanner qui va nous donner la solidité du chasse chirurgical. Sans ce contrôle-là, il est quand même déconseillé d'attaquer à faire de la muscu sur une épaule qui vient d'être opérée par une butée. D'accord ? Si la butée s'arrache et que vous n'avez pas eu ce contrôle radio ou scanner, il peut y avoir quelques soucis. C'est très important d'avoir dans vos prises en charge d'avoir cette radio et ce scanner de contrôle. Un bilan à chaque étape et avec des valeurs. C'est pour ça qu'on a ces dynamomètres et ces appareils aujourd'hui qui sont connectés. Avant, c'était des dynamomètres analogiques. On voyait la valeur s'afficher. Maintenant, c'est connecté et ça s'enregistre. Ça nous permet d'avoir des rapports qui sont déjà écrits et d'avoir tout classé dans le dossier du patient sur l'application. C'est quelque chose qui est très important d'avoir des valeurs pour pouvoir soumettre aux chirurgiens et aux staffs médicaux et aux staffs sportifs où on est notre sportif. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le return to play, il doit être validé par des tests qui sont pluridisciplinaires. Des tests de force, des tests de mobilité, des tests fonctionnels et des tests psychologiques. Souvent, on oublie le psychologique, c'est très important. Le test de force, très important. Les tests fonctionnels, on a fait une rééducation, je vous ai montré des exercices fonctionnels. C'est important d'avoir des tests fonctionnels dans le sport. Vous n'allez pas juste faire de la rotation externe et interne en position R2 ou R3 ou R1. Vous allez utiliser votre bras dans tout l'espace vu que c'est une articulation qui permet, qui a des degrés de liberté assez grandes. Il faut pouvoir tester en fonctionnel dans différents tests et avoir des tests et des mesures qui soient validées et avoir tous les feux ouverts avant de remettre quelqu'un sur le terrain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce webinaire sur les pôles ? Est-ce que je peux vous éclairer sur d'autres choses ? Est-ce qu'on peut avoir le PDF, Mathieu ? Le PDF, ce que je disais en début, les slides, on va voir avec KInvent comment on va procéder, si vous pouvez le récupérer ou pas, si… on va en parler avec KInvent, vous envoyez un mail à KInvent et on va en parler ensemble avec KInvent si on le met à disposition. Je sais que le webinaire était sur Facebook en live et du coup, il y aura… vous pouvez le revoir si vous voulez sur le Facebook de KInvent. Est-ce que vous avez des questions par rapport au test du retour, tout-plait ? Du retour au jeu pour Bernard en français. Ok Sébastien, j'ai bien vu que tu m'avais répondu oui c'est sur 20 secondes alors que moi c'était sur 15 secondes. C'est pour ça qu'il y a une différence de touche. Est-ce qu'on pourra… Mathieu, tu veux les slides du questionnaire RSI, c'est ça ? SI, RSI ? Ils sont… Merci Seb pour l'étude, je vais la regarder. Le questionnaire SI, RSI, il est trouvable sur les études et sur le… mais je pourrais le faire passer par KInvent si tu laisses ton mail tu laisses le mail à KInvent je pourrais le faire passer par KInvent si tu veux. Je l'ai en français et en anglais. J'espère avoir répondu à ta question Mathieu. Merci Lucas. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop long et je n'ai pas voulu être trop pompeux dans les exercices et chacun doit s'approprier ses propres exercices. Après, sur les tests, c'est plus… il faut standardiser les tests donc c'est vrai que je vous ai parlé de certains tests qui sont très précis qui sont intéressants pour le membre supérieur. Mais sur les exercices après, je ne vais pas vous imposer les exercices, c'est vous qui prenez en charge vos rééducations et qui vous appropiez vos propres exercices. Merci beaucoup. Je reste encore… On va rester encore 5 minutes au cas où si vous avez des questions certains ou pas et puis on se déconnectera. On va pouvoir se déconnecter et tous aller manger, rentrer chez nous. Voilà. Je remercie encore donc KInvente. Je remercie Kinesud et KClinik, les deux cabinets du pôle de consultation de la nouvelle clinique Saint-Jean à Saint-Jean-de-Vedas à côté de Montpellier. Kinesud qui nous a fait… qui nous a prêté leurs locaux. Donc, du coup, je vous montre un peu. Voilà, un cabinet qui est très bien équipé. KClinik, le cabinet qui s'occupe du membre supérieur, pardon, qui sont très bien équipés aussi. Et puis, je les remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'utiliser leurs locaux pour faire ce webinaire. merci, Stéphane. J'espère que… qu'en français, ça a été, Stéphane. Je vous répète, le webinaire peut être revu sur le Facebook de cas invente. merci, bonne soirée à tout le monde. et puis, j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501